Salut tout le monde, c'est Pierrot. Aujourd'hui sur la chaîne Old American Rods, je teste un nouveau nettoyant-jante. Donc c'est un nettoyant-jante de la marque Sisbril, une marque espagnole. Vous ne connaissez peut-être pas. Ils lancent le produit sur le marché français, c'est tout nouveau. Et ils m'ont contacté pour que je fasse une vidéo que je le teste. Pour leur faire de la pub. Premier placement de produit les gars. C'est un produit qui est à pH neutre, qui est censé abîmer aucune jante. C'est la première fois que je l'essaye sur le GMC. J'ai fait exprès de laisser la jante bien sale. Parce que si on fait un test d'un produit nettoyant-jante sur des jantes propres, ça ne sert à rien. Donc là, comme vous pouvez le voir, elles sont bien dégueuses. C'est fait exprès. Donc c'est un produit qu'on pulvérise sur la jante. Théoriquement, il n'y a pas besoin de frotter. On le laisse agir pendant 5 minutes au moins. Et après, on nettoie avec le nettoyeur haute pression. Et il y a tout qui part. C'est parti pour le test. Sur la notice, ils disent de mettre des gants. Alors je mets des gants. En plus, ça fait plus professionnel. Alors on pulvérise à 30 centimètres à peu près. Je mets aux zigzag, comme ils disent. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Je vais même sur les pneus pour voir ce que ça donne. Je sens une petite odeur. Quelle est donc cette odeur ? Un mélange de fruits et de produits chimiques. Alors je ne suis pas un produit détaillé. Donc si vous vous en êtes un, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la façon de faire, sur le produit si vous l'avez déjà testé. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Nicolas qui s'appelle Formation Détailing. Il a une entreprise de formation en détailing. Ils font pas mal de vidéos. Ils montrent des astuces et tout. Franchement, c'est super chouette. Je mets le lien dans la description, comme d'hab. Il faut se donner des petits coups de cousse entre Youtubers. Moi, je vais chercher le nettoyeur haute pression. Le NHP. NHP. Me voilà armé. Bon là, c'est pas l'idéal parce que je suis sur un sol en gravier. Donc il ne faut pas trop que je passe le carfère sur le gravier, sinon je vais tout repourrir. Un petit détail avant de passer le produit. Ne le faites pas quand les jantes sont super chaudes. Quand vous rentrez de deux heures de route, c'est pas la peine. Non. Il vaut mieux le faire à froid. Voilà. Et de l'une. On va voir ce que ça donne une fois sec. En plus, les jantes noires, c'est un peu de galère à nettoyer. Alors c'est marrant parce que j'ai déjà testé une fois le produit, juste au moment où je l'ai reçu, sur les jantes d'une autre voiture que j'ai ici. Une Opel Corsa avec des jantes alus totalement basiques. C'était devenu tout violet. Et là, sur les jantes noires, ça devient blanc. Et c'est crémeux. Ça s'accroche bien quand même. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Quand ça sera sec. Le résultat est pas mal. Il faut bien passer partout avec le Karcher, parce que sinon il reste des traces de produit. On voit que je peux en enlever encore avec mon doigt. On voit que j'ai encore quelques traces ici. Juste le fait de passer le produit et le Karcher 5 minutes après, ça laisse quand même quelques traces. Donc il ne faut pas que la jante soit trop dégueu non plus. Après, peut-être que c'est la forme des jantes qui y fait. Il faut voir avec d'autres types de jantes. Pour aller bien, pour faire un bon test, il me faudrait une autre voiture avec d'autres jantes différentes. Histoire de ne pas tester que sur du noir. Il me faudrait des jantes chromées ou grises ou les deux. Ouais, on va tester avec ce que j'ai. On va tester sur la Camaro. Bon, les rally wheels ont l'air quand même assez propres comme ça qu'on les voit. Mais bon, si on passe le doigt, là ça se voit bien quand même la différence. Ouais, c'est bien dégueu. Il y a de la bonne poussière de frein. C'est pas mal pour tester. Allez, re-belote, on met du produit bien partout. Hop, les coins au fond. Voilà. Derrière, elles sont un peu plus propres, mais quand même. Là, on dirait bien qu'il y a un chien qui a pissé dessus. Ouais. À l'odeur. Ouais. Je déteste les chiens qui pissent sur les roues. Le mien, je l'ai éduqué pour qu'ils ne pissent pas sur les roues. Et il ne l'a jamais fait. Donc, éduquez vos chiens, bordel. Je vais pouvoir m'acheter un jeu de bouchons de valve. Parce qu'il en manque un déjà. Et trois autres sont différents. Là, on voit l'effet que je vous disais. Ça devient violet. C'est pas du tout pareil que sur le noir, que ça devenait blanc. C'est marrant quand même. On va attendre encore quelques minutes. Et je vais pouvoir nettoyer. En fait, le produit a l'air d'agir beaucoup plus sur les poussières de frein. Là, on le voit sur les jantes avant que j'ai des freins à disque. On voit que ça a vachement agi. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière. Là, donc, j'ai des freins à tambour. On voit que c'est moins violet. On est plus dans du rose poudré, là. Alors là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus flagrant. Là, oui, je suis d'accord. Le résultat est beaucoup mieux sur les jantes qui sont chromées. Comparé à la jante noire, ça, c'est beaucoup mieux nettoyé. Là, le résultat est pas mal du tout. Je me retrouve avec un bel enjolivre chromé qui brille bien. Et la jante peinte en grise derrière est top aussi. Je reviens vite fait sur les jantes du GMC maintenant que c'est bien sec. Donc, c'est pas mal. Mais il reste quelques traces d'essai, traces d'eau, ça. Je pense qu'il faut passer un petit coup de microfibre pour que ça soit top. Mais dans l'ensemble, c'est un produit qui est pas mal du tout quand même. Je peux vous le conseiller. Je vais voir avec plusieurs utilisations sur différents types de jantes. A voir. Voilà, merci à Sisbril de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse les tester. Si vous voulez d'autres vidéos dans le style, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi d'ailleurs le genre de vidéos que vous voudriez voir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou ça n'a pas fait. C'est nul. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Et allez voir dans la description, il y a plein d'infos intéressantes qui s'y cachent. Moi, j'ai du montage à faire. Je vous laisse. A bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501